Vos doigts, c'est parfait. Ouais, c'est un peu chiant. Voilà, la prochaine fois ce sera la bonne, pas de soucis. Exactement. Ok, bon, on va y aller. Donc je me présente, Cédric Jeanneret, Swiss Tengu sur les réseaux sociaux en général, informaticien, administrateur système, un peu geek, un peu nerd, un peu plein de trucs en même temps. J'ai fondé ETAG, donc ce que vous voyez ici, il y a maintenant gentiment, oula, ouais, presque une année. Donc c'était en début de cette année que j'ai fondé une plateforme, ETAG.org, qui a pour but d'informer les citoyens en premier lieu suisse, et peut-être aussi un peu autour de la Suisse, à propos de tout ce qui est protection de leurs données personnelles, qui les utilise, quelles sont les applications qui peuvent vous protéger au mieux. Voilà, juste une plateforme d'information à ce niveau-là. Et dans ce but-là, je fais ces conférences, ces petits talks. ETAG, juste pour présenter rapidement, donc c'est juste en fait un jeu de mots, on va dire, vu qu'on retrouve dedans, il y a l'état, il y a éthique, il y a le hacking aussi, forcément. On va rester dans le hacking éthique, c'est quand même plus sympa. Bref, c'est un truc qu'on peut faire plein, plein de sous-mots dedans. Les motifs de la création des taxes, ça a été principalement suite à Snowden, et aussi avec deux ou trois arriérés que j'avais eu, que j'avais découvert sur le net de manière générale. C'est juste que j'ai remarqué que le gouvernement ne se préoccupe pas du tout des données personnelles, enfin la protection des citoyens à ce niveau-là. On a vu la réponse de Maurer quand Snowden est sorti, « Waouh, c'est pas grave, ok, on va rien faire. On va même pas aller envoyer une délégation parlementaire pour voir Snowden, ni rien. » Donc bref, c'est la gabegie complète. En Suisse, il y a beaucoup de sociétés privées qui nous fichent à notre insu en général, donc vous ne savez pas lesquelles c'est, vous ne savez pas ce qu'ils ont sur vous, vous ne savez pas ce qu'ils en font, etc. C'est pour ça que je suis là. Et ben voilà. Le sujet de ce soir, c'est un peu appuyé sur le cours d'il y a un mois, donc je m'en vais faire deux, trois sessions de rattrapage, manifestement. On va parler du coût du gratuit et des implications du gratuit sur les données personnelles. Donc par gratuit, ce n'est pas forcément open source, ça c'est quelque chose, je pense, au guil, de toute façon vous connaissez un petit peu. Il faut bien faire la distinction entre gratuit, donc le truc qui est censé rien ne vous coûter, et la partie open source, où en fait, ce n'est pas forcément gratuit, mais vous avez deux, trois points de contrôle, on reviendra dessus après au cours de la conférence. Ça c'est juste une petite mise au point pour bien distinguer les choses. Sur Internet et sur vos smartphones, on a plein de trucs gratuits, des services. On a le cloud gratuit, donc synchronisation de vos contacts, synchronisation de vos SMS avec Google Talk, on a plein de choses. C'est gratuit, on peut l'utiliser, on a un smartphone Android, pouf, on envoie, on a un smartphone iOS, pouf, on a un iPhone, pouf, on peut envoyer des trucs sur son compte iCloud qui fournit gratuitement une certaine quantité d'espace. Tout ça, c'est gratuit. On envoie plein de données partout, c'est génial. Le problème, c'est que gratuit, oui, mais derrière, tout a un coût au final. On a des serveurs qui tournent, qui consomment de l'électricité, donc ça coûte, les serveurs, ça pète, l'administrateur système, je connais un peu, donc il y a des disques durs qui pètent, des serveurs qui tombent, plein de choses. Il y a des développeurs qui sont en train de faire vos applications iCloud, Google Cloud et tout ce bordel. Il faut les payer aussi ces personnes. C'est les employés au final. La maintenance même, complète, enfin bref, tout ça, ça a un coût. En fait, on peut se demander d'où vient l'argent qui paye ces personnes, qui paye ce matériel, qui paye ces ressources au final. Alors oui, bon, d'accord, il y a la publicité, il y a des petits encarts publicitaires un peu à droite et à gauche. On a les freemium, donc c'est des services gratuits où on peut payer pour avoir un petit peu plus, mais la base est gratuite. Donc voilà, ça fait une des amenées de fond, mais au final, quand on calcule, ça ne fait pas non plus des masses. La plupart des freemiums qu'on utilise, en général, le truc de base, ça suffit pour la majorité des gens, qu'au final, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont commencer à payer. Qu'est-ce qu'il peut encore payer de plus ? Ben tiens, les données personnelles. Les données personnelles, c'est vraiment une mine d'or pour les annonceurs, forcément, parce qu'ils peuvent comme ça cibler au mieux les annonces qu'ils vous envoient. Donc forcément, qu'une plateforme qui a des annonceurs externes va commencer à trader un peu avec eux des données personnelles pour essayer d'avoir les publicités mieux ciblées pour les personnes connectées pour que ces personnes-là cliquent sur le lien et qu'ils rapportent de l'argent à la plateforme. C'est logique. On n'y pense pas forcément. l'exemple flagrant. Facebook, tout le monde connaît. Je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est peut-être un peu trop bas. Mais la partie-là, c'est juste la partie annonceur de Facebook. Un public parfaitement ciblé, forcément, avec à peu près un milliard de personnes ou un peu plus qui sont dessus, qui échangent des informations, qui utilisent Facebook, simplement. Ils sont logués dessus, qui vont faire des j'aime sur des sites à droite et à gauche, etc. Forcément, ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de données qui sont manayées par Facebook pour les annonceurs et qui vous donnent la publicité et qui vous voient bien. C'est l'exemple le plus flagrant à ce niveau-là. L'autre exemple, j'en parlais avant, Google. Google, c'est Google Mail, c'est Google Talks, c'est les calendriers rattachés aux mails, Google Now, YouTube, etc. Oui, mais c'est aussi AdSense, AdWords. Ça, par contre, c'est la pub, la grosse pub. Donc, c'est eux, en général, que vous allez trouver incrustés sur le site que vous allez visiter. Les pubs Google, tout le monde les connaît. Quoique, AdBlock, ça marche très bien. Du coup, gratuit, vraiment. Après tout, dans le cas de Google, de nouveau, vous avez la publicité qui est insérée dans vos mails ou juste à côté. Bref, contextualisée selon le mail, en plus. Donc, ils vont lire votre mail, vous dire, « Ah, il y a tel mot-clé dans ce mail. » Bon, on va mettre de la publicité en rapport avec ces mots-clés. « Bonjour, les données personnelles. » Vos recherches aussi. Vous faites une recherche sur Google, vous allez avoir dans vos résultats directement la publicité dans la partie soit de droite, soit en haut, soit à gauche. Enfin, bref, la publicité de nouveau, y compris sur les sites visités. Vous cliquez sur un lien de Google, vous allez ensuite sur un site qui a des pubs AdSense. Vous avez de nouveau des pubs contextualisés selon vos recherches, selon vos emails, selon le site que vous visitez, selon votre historique de navigation, selon vos cookies, selon plein de choses. Sans parler même du tracking constant, autrement dit, tout ce qui est le fait que Google, entre autres, il n'y a pas qu'eux, de loin pas, sont toujours derrière vous. Vous avez toujours, dès que vous avez un bouton plus sain, donc les petits Google+, enfin, Google+, qui ne marchent pas, mais bref, dès que vous avez ça sur un site, vous avez un cookie Google derrière en général. Et ce cookie-là, il vous suit. Il faut imaginer que vous êtes dans un magasin avec quelqu'un qui est derrière vous, toujours en train de prendre des notes sur ce que vous faites. Ah, il a regardé tel produit. Ah, il a mis tel produit dans son caddie. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est juste insupportable d'avoir tout le temps quelqu'un sur le dos. Pourtant, vous l'acceptez sur le net. Mais bien sûr, tous ces tracking, tous ces services, au final, c'est dans votre intérêt pur. Après tout, ça vous permet d'avoir les recherches taillées sur mesure, avec des résultats qui sont quasiment sûrs de vous intéresser, en petits huis clos au final, parce que vous ne sortez quasiment jamais des résultats standards taillés sur mesure. Vous avez Google Now maintenant, donc le super assistant Google qui va lire vos mails, qui va vous mettre des trucs directement dans le calendrier avec la publicité, qui va vous rappeler vos réservations d'hôtel, qui va vous rappeler vos rendez-vous, qui va directement vous dire « Ah, vous avez reçu une facture, pouf ! » Il va vous mettre directement le montant de la facture, cliquer pour payer avec Google Wallet, encore un service Google, et ainsi de suite. C'est pour votre bien. C'est extrêmement pratique au final. On a un truc, on envoie des mails, on les reçoit et patati et patata, c'est parfait, on a directement son petit téléphone qui est synchronisé avec Google, on a directement tout qui est directement noté dedans, nos petites alertes. Pourquoi s'en priver ? Après tout, toutes ces features, au final, ça nous aide aussi, nous, à zir, hop, c'est pratique, j'utilise. ici, je suis quasiment convaincu que tout le monde utilise Google ou peut-être Bing avec un peu de pas de bol ou ce genre de choses. Donc, au final, forcément, Google, ils se sont réputés pour la pertinence des recherches, forcément, avec tout ce qu'ils ont. C'est quand même un moteur qui est très puissant, mais au final, plus vous utilisez, plus vous donnez des données aussi derrière. Et au final, vu ce que Google gagne par année ou n'importe quelle société, que ce soit Facebook, Twitter ou n'importe quoi, vu ce qu'il gagne, par rapport à ce que vous gagnez réellement, un peu de temps ou ce genre de choses, votre gain à vous est totalement inexistant par rapport à celui de l'entité que vous utilisez. Tout ce fric de Google se fait exactement sur votre dos, tout ce fric de Facebook se fait sur votre dos. Si on ne vous vend pas le service, gardez ça en tête, c'est vous qu'on vend. C'est votre identité, au final. Vos données personnelles, c'est ce qui vous définit, vous, en tant qu'individu. C'est ce qui vous démarque d'un groupe, d'un utilisateur, ou ce qui permet de vous mettre dans un groupe aussi. Donc au final, c'est vous que vous vendez, mais votre personnalité complète. Donc forcément, avec tout ce marché des données, tout ce qui est des publicités qu'on peut avoir, tout ce qui est des revenus, faits par ces données-là, dans le cas des publicités contextualisées, beaucoup d'entités privées sont en train de céder un peu au champ des sirènes. dernière en date, c'était PostFinance, qui, dans ses nouvelles conditions générales, c'est un peu petit, je suis désolé, dans ses nouvelles conditions générales, ils se sont octroyés le droit de transmettre les données, d'utiliser les données personnelles de leurs clients pour mettre de la publicité et proposer des offres sur mesure. Des offres qui ne sont pas forcément liées à PostFinance, des offres qui viennent, en fait, d'entités tiers. Pour un institut financier qui a une licence bancaire, en plus, je ne sais pas, ça sent un peu le roussi, ce n'est pas naturel. Ils se font déjà assez de fric, comme ça, avec les taxes qui font payer aux comptes qui ne sont pas très fournies, donc moins de 7500 francs mensuels, sans encore devoir ajouter ça. Heureusement, le préposé fédéral à la protection des données a agi. Ils ont fait pression, ils ont réussi à obtenir que PostFinance revienne en arrière et maintenant, on peut dire à PostFinance, soit par courrier recommandé, soit par messagerie sécurisée, donc le truc intégré à PostFinance, on peut leur dire, non, je ne veux pas que vous traitiez mes données à des fins promotionnelles. Ça marche, je l'ai fait. L'open source dans tout ça, après tout, l'open source, c'est parfois gratuit, c'est aussi des applications et des services. Il y a parfois la publicité qui est intégrée à tout ça, donc en fait, quelle différence avec le gratuit qu'on a décrit juste avant ? On a aussi plein de trucs qui sont faits à partir de ça. La seule grosse différence qu'on peut voir comme ça tout à fait basiquement, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est qu'il y a des communautés autour de l'open source, donc des personnes qui sont là et qui participent à la vie du logiciel ou du service, qu'on a accès à tout ce qui est source. Donc forcément, après communauté, il y a des personnes dans la communauté qui vont creuser dans les sources, qui vont regarder un peu qu'est-ce qui se passe. On a moyen de contacter les développeurs, donc on a quand même un plus de contrôle sur ce que font ces services et ces applications avec nos données que ce qu'on aurait avec Google. Allez demander les sources de Google Mail à Google. Je ne pense pas que ça marchera. Je dis souvent, oui, ça fait beaucoup d'argent, ça représente beaucoup de monnaies qui transitent avec toutes ces données. Un chiffre au hasard, donc Société CRIF, c'est une société qui est basée en Suisse avec des clients qui sont au niveau européen, voire internationaux, qui possèdent entre autres Delta Vista, Delta Vista qui est une société privée forcément, qui vous met des notes sur vos crédits. Donc en fait, ils ont tout votre historique de poursuite, tout votre historique de crédit forcément et ils se permettent comme ça, basé là-dessus, de vous mettre une note qui est transmise aux autres instituts de crédit et vous pouvez comme ça avoir un crédit qui est refusé, un appartement qui est refusé ou n'importe quoi. Super. Tel et Data, c'est aussi un peu le même genre si jamais, donc bon. Donc CRIF, eux, ils annoncent fièrement sur leur à propos comme quoi en 2013, ils ont fait un chiffre d'affaires de plus de 305 millions d'euros et c'est une petite société. Donc voilà, ça c'est juste une petite société basée en Suisse, rien de grand méchant. Forcément au niveau mondial, ça se compte en millions, voire milliards. Ce ne sont que vos données. ce n'est pas grave. Non. Comment lutter ? Ça arrive. La lutte, justement, ça arrive. Je sais, là, je vous assomme, je vous assomme, je vous assomme. Oui. Mais le but, c'est déjà de vous avertir. Voilà, il y a ça. Vous montrer que oui, il y a un besoin de solutions alternatives, on y vient juste après celle-ci. On a le temps. Donc pour les services gratuits, en fait, c'est extrêmement rentable. Franchement, on voit Google, on voit Facebook, tout ça, ce n'est pas l'argent, le problème. Vraiment pas. Ça, je pense que maintenant, ça va commencer à faire plus plaisir. Donc, je vous ai bien cassé le moral, je vous ai bien sapé l'utilisation de tous ces services. Bon, vous allez repartir de là à vous pendre, comme tu disais. Non, il n'y a pas besoin. Il y a des alternatives et des solutions qui existent. Ce truc, c'est qu'elles ne sont pas forcément aussi abouties, qu'elles ne sont pas forcément très connues, forcément. Donc, voilà, le but maintenant, c'est que ces solutions commencent à sortir un peu de l'ombre, que les gens l'utilisent et que ces personnes qui l'utilisent fassent utiliser leurs proches, simplement. Au final, on est un réseau de personnes. En tant que réseau, on peut l'influencer. Et c'est là que l'open source, forcément, ça va venir un peu à la rescousse. Comme on a dit, vu qu'on a justement un meilleur contrôle sur ce que font ces services et applications, ça permet aussi d'avoir un peu plus confiance. Ça permet aussi, même quand on est un peu plus avancé, de faire évoluer le service ou l'application dans un sens qui est plus intéressant. Typiquement, rajouter des nouvelles fonctionnalités, corriger des bugs, rajouter des traductions dans les langues qui nous intéressent. Plein de choses sont possibles à ce niveau-là. Donc, au final, les applications qui sont ouvertes et libres, donc open source, pas forcément gratuites dans leur mise en service, c'est une solution qu'il faut vraiment creuser. Il y a aussi les industriels qui commencent à prendre conscience. On a vu, par exemple, suite à un petit schéma de la NSA que je n'ai pas pu remettre la main dessus, mais qui montrait le réseau de Google, comment il fonctionnait. Comme quoi, tout d'un coup, il y avait des serveurs à l'entrée, qui avait ensuite toute l'infrastructure, le nuage de Google derrière et que tout d'un coup, il y avait du SSL, donc le HTTPS qui a été enlevé. Puis, il y avait un petit smile de la NSA qui disait « Ah, nous, on se met là, pouf ! » Donc, Google, quand ils ont vu ça, ils n'étaient pas très contents parce que pour leur crédibilité, c'était un peu mauvais quand même, pour le business model. Donc, eux, maintenant, ils ont mis en place du chiffrement de bout en bout. Ils sont en train de faire aussi une extension pour Chrome, donc leur navigateur, qui permet de chiffrer les mails dans Gmail avec du PGP. Il y a des choses qui existent. Il y a des sociétés maintenant qui commencent aussi à se mettre en place. Il y a par exemple Spider Hawks aux États-Unis qui est un système de stockage de fichiers en ligne où il y a tout qui est chiffré avant d'être envoyé. Donc, il y a maintenant l'industrie qui commence aussi à voir leur intérêt dans l'histoire de protéger les données des personnes. Je pense que pour ça, Snowden et tout ce qui a été autour de Snowden, ça fait vraiment beaucoup de bien à tout ça. Forcément, qui dit industrie, dit forcément profit, argent marketing principalement. Il y a deux, trois petites choses qui doivent vous faire tiquer. Ce n'est pas parce que c'est hébergé en Suisse que forcément l'application est sans faille. La Suisse, on a juste des lois qui sont un peu plus sympas pour la protection des données et encore. C'est un peu plus cool que les États-Unis. C'est un peu plus sympa que la France. C'est un peu plus sympa comme ça de manière générale. Mais ce n'est pas parce que c'est hébergé ou produit en Suisse que forcément c'est top qualité. On aimerait bien. Aussi, on voyait un peu moins maintenant mais des mentions chiffrement de grade militaire ou chiffrement de grade bidule. Ça n'existe pas. La notion de chiffrement de grade quelque chose, c'est juste du non-sens complet. Ça n'existe pas du tout. Donc ça, c'est du gros bullshit. On a aussi notre logiciel breveté. Oui, un brevet n'assure pas la qualité du code, n'assure pas la sécurité de l'application et du service. Donc, bullshit aussi. Ça ne sert à rien cette mention. Au contraire. Après, notre algorithme révolutionnaire de chiffrement, un algorithme de chiffrement normalement doit vivre cinq ans dans la communauté en étant open source pour être validé et être réellement jugé efficace. Cinq ans, c'est le temps que les gens mettent en général à casser, enfin vouloir casser l'algorithme et ainsi prouver qu'il est soit mauvais soit pas trop mauvais. Donc du coup, un esprit un peu critique, un peu de lecture aussi, donc se renseigner à droite et à gauche, faire des recherches sur Internet par exemple, via Google ou autre, ça permet comme ça aussi d'éviter les deux, trois pièges qui existent. Les exemples vaseux, il y en a eu plein les journaux, plein le net, plein les pages, etc. Donc il y a une Snapchat qui avait la notion de message éphémère. Le concept même d'éphémère sur le net n'existe pas. Du simple fait que votre message va transiter par 15 millions de machines avant d'arriver à destination, chaque machine garde une trace. Donc pour qu'on soit réellement éphémère, il faudrait dire à toutes les machines entre vous et le dessinateur, il faut effacer le tel truc. Puis Snapchat en même temps, il gardait les choses, ça a été prouvé. WhatsApp, tout le monde utilise WhatsApp pour envoyer des messages à ses amis ou autres. Je vois des noms dans la salle, c'est très bien. Bref, les gens qui utilisent WhatsApp, ils ne se rendent pas compte parce qu'il y a tout qui est en clair. Autrement dit, pas de chiffrement, autrement dit, n'importe qui peut simplement prendre les messages et les utiliser comme il veut. Publicité, blackmail, n'importe quoi. à prendre les applications plus spécifiques genre Secret qui était une application qui est toujours une application d'Amérique du Sud qui était censée protéger aussi les communications mais en fait, il semblerait qu'ils collaborent avec les gouvernements autant pour la protection des données. Whisper, c'est pareil aussi, c'était censé un truc pour les whistleblowers, pareil aussi, pas de sécurité du tout. Les simples recherches sur Google vous permettent de voir tout ça. Donc là, c'est un peu petit mais si vous prenez le truc partagé en quatre, on a à chaque fois une des applications et il y a une liste sans fin de résultats sur les problèmes de sécurité diverses et variées. Proposition, on laisse de côté tout ce qui est propriétaire et tout ce qui est pourri, on va plutôt s'intéresser à des choses qui sont un peu plus ouvertes, un peu plus utilisables tout simplement. C'est ce qu'on peut repasser par un peu une soudane qui est en vocabulaire qui a de partir déjà sur des modèles d'utilisation comme d'être le train de suisse, l'hébergement de suisse. Oui. Déjà, c'est déjà un peu plus... Je crois que un des points quand on parle de communication, je crois qu'il y a des points qui sont importants dans le plan, c'est que tout ce qui... Quand on parle de communication, on parle de personnes qui parlent avec une autre personne, donc on ne parle pas tout seul. C'est un des points qui fait qu'il y a un WhatsApp pour prendre une ampleur. Parce que si c'est pour se trouver seul ou avec trois personnes sur un réseau qui est éloqué, ça va à l'instant. Moi, je pense que ce qui est plus possible là-dedans, c'est que il y a des ateliers qui se développent et puis tout d'un coup, les gros qui sont là, c'est dit « Bon, je vais faire l'effort. » Alors, justement, en parlant des gros qui font l'effort, je pense que vous connaissez peut-être tous Tor déjà de nom, donc le réseau Tor, « The Onion Router » à la base, le Darknet, le truc qui est toujours un peu décrié par les médias, c'est plein de pédophiles, de pédonazis, de tueurs de chatons, etc. Le truc, c'est que là, cette semaine, enfin, la semaine passée, il y a eu une énorme annonce qui a été faite, c'était Facebook qui a un service caché sur Tor maintenant. Donc ça, c'est un bel exemple d'un gros qui se met justement sur les réseaux un peu plus cachés et qui se met à porter maintenant des utilisateurs aussi là où ils vont maintenant. Vu que Tor, au début, une des fonctionnalités de Tor, c'est vraiment de protéger votre connexion, qu'on ne sache pas où vous allez, qu'on ne sache pas non plus qui vous êtes quand vous arrivez sur un service. Enfin, dans le cas de Facebook, ils savent de toute façon qui vous êtes, vous devez être logué. Mais bref, donc ça, c'est justement un exemple de grosses industries qui essaient de se mettre un peu au niveau des utilisateurs un peu plus conscients de leur vie privée. Dans le cas de Facebook, c'est typiquement aussi pour atteindre les Chinois, simplement. Vu que Facebook est un petit peu bloqué en Chine, via Tor, maintenant, ils ont accès. C'est quand même assez pratique pour ça. Donc, voilà, on parle de Facebook, en fait, il y a des alternatives aussi à Facebook, il y a Diaspora, qui est maintenant, c'est quelque chose qui est utilisable. Alors, il y a moins de monde que sur Facebook, forcément, mais pour dire, c'est un truc qui est, il y a quelques mois encore, c'était au fond du trou, là, maintenant, c'est en train de ressortir. Maintenant, ça vaut la peine, je pense, d'aller dessus, d'aller regarder un petit peu comment c'est. En plus, vous pouvez même, vous pouvez même connecter vos comptes Facebook et Twitter dessus, comme ça, si vous mettez quelque chose sur Diaspora, en tout cas, sur le pod de Framasphere, dans Framasoft, on viendra juste après dessus. Donc, si vous mettez quelque chose sur Diaspora, maintenant, pouf, c'est directement tweeté, c'est directement balancé sur Facebook, ça marche. Au final, vous êtes plus protégé, vous avez possiblement un pote qui peut vous haberger un Diaspora chez vous, ou chez lui, il n'y a aucun souci. Après, pour Twitter, bon, c'est un peu plus compliqué, il y a Twister qui existe, qui est aussi un peu un peu obscur pour l'instant. C'est encore un peu en bêta, ou même en alpha. Le but de Twister, c'est qu'il n'y a pas de serveur central. C'est vous qui hébergez vous-même le service, c'est tout chiffré, et voilà, donc c'est totalement l'opposé de Twitter qui le sont tous centralisés. Bon, chiffrement, OK, il y a le petit HTTPS, mais au final, ça ne veut rien dire. J'ai parlé de Gmail, ça devient un peu plus compliqué, ça dépend vraiment de vos besoins, ça dépend de l'utilisation que vous en faites. C'est juste pour envoyer des mails, il y a Info Maniac, qui est à Genève, simplement, il y a GMX, il y a UPC Cablecom, ça reste un peu américain derrière, ou anglais. Enfin bref, il y a des solutions quand même un peu suisses, où les serveurs sont suisses, donc potentiellement, c'est un peu plus compliqué de les atteindre. Maniac, il ne peut pas avoir un contenu ménage, c'est payant. C'est payant. C'est là la différence. 12,30 par année, c'est dans le café quoi. Oui, non. Il ne peut pas se payer son domaine pour avoir chez Maniac. Non, mais tu peux juste dire j'aimerais avoir ton ton hâte à promener comme sage. Là, tu fais 12,30 par année, je fais 12,30 par année, je suis un promenade pour avoir un pressurité. Je crois, je ne sais pas, ça ne va pas arriver. J'ai un gros consommateur, je ne me suis pas rendu compte. Est-ce que tu crois parce que tu payes que tu vas éviter les problèmes d'être exploités ? Non, je pense qu'on les limite. Non, ce n'est pas une question, ça, c'est une question de... tu te rends compte de... c'est une question de cohérence. Au final, ce n'est pas une grosse à la dépenser. Je te donne et elles sont hébergées en Suisse. Après... Tu n'as pas de réclame ? Non. On ne fait pas... On ne fera pas un dossier sur toi ? Moi, je vais payer des choses, mais je n'ai pas remarqué de différence. Faux. Mes données, elles sont exploitées par celui que je paye tout autant que par des gueules. Ils sont moins forts, ça. Certains, il y a moins... Il y a juste un tout petit truc. Il y a un tout petit truc. La chose, c'est qu'en Suisse, ils n'ont pas le droit de le faire si ce n'est pas mentionné les conditions générales d'utilisation. Je crois que c'est... Tu regardes la Poste à la page 27 qui est de ça ? Oui, bien sûr. Mais en plus, quand ils l'ont fait en outre, ils l'ont forcé la main vu qu'on ne pouvait pas refuser. De toute manière, ils nous chocent. Ça, c'est un petit peu comme le principe de PexSource. En fait, il y a un audit général qui se fait parce qu'on peut... C'est exactement... Les contrats sont repositions par exemple à laquelle il y a des gens qui se regardaient parce que ça, c'est des gens qui vivent derrière. Facebook, je ne suis pas luché des conditions générales. J'ai fait les 35 par mois. Oui, c'est ça. C'est à toi. Je voulais vraiment le faire. Je voulais savoir pourquoi... Mais je veux dire, on est entièrement d'accord que c'est de la folie. On accepte, on allonge Facebook, on leur fournit le pot de baseline, on marche avec le pantalon à la hauteur des chevilles et ils font ce qu'ils veulent de nous des copains, des copines, des copines, des copines, des copines, des copines... On est entièrement d'accord. Donc de toute manière, même si c'est marqué dans les conditions générales que ce soit Facebook, US ou en Suisse, on se fait de toute manière à moi. Tu me l'as montré tout à l'heure. Oui. On limite les risques, je pense, en étant exclusivement suisse, en hébergeant sa messagerie en Suisse, en stockant sur un serveur hébergé en Suisse nos fichiers, c'est une Dropbox à la sauce suisse et tout. Je pense qu'on limite. Oui. Mais on sera de toute manière bouffé. Oui. Il y a un aspect qui est important, c'est la jurisprudence. Au niveau de la jurisprudence, la législation suisse, on peut agir par pression locale. On peut se tourner localement, physiquement, faire appel à la protection des données, au niveau régional. Donc c'est accessible, ce n'est pas Dieu, c'est où, c'est où, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Je crois aussi, l'autre chose qui est très importante, c'est que, tu vois, j'ai mis des gens qui gèrent, il faut que tu crées un nouveau service, ils peuvent gérer la planète. Et puis donc, quand on en coûte à une administration, tu te dis, ah bah tiens, c'est un nouveau intéressant à aller taper leur porte parce que justement, ils gèrent tout. Si tout d'un coup, tout le monde commence à, je ne dis pas que tout le monde doit être chargé, mais si tout le monde commence à utiliser son entreprise, proche de ses convenances, eh bien, l'administration, c'est difficile de savoir, c'est difficile de savoir qui dit quoi avec qui, vu qu'au final, c'est plein d'activités qui parlent entre elles. Il n'y a pas une identité centrale. La différence, c'est voilà, on s'en veut des courriers par la poste, il y a la poste de vernis dans la poste que vous êtes qui reçoit votre politique qui peut le dire. Au final, il y a plein de postes partout. Là, il y a juste une poste et tout le monde a un compte sur la poste. Et je suis là, c'est Cédric, je viens, je crois en lui. Ce que je veux dire, c'est que mon email, il est vers Gémaniac, j'ai mon domaine chez Maniac, mes recherches, je l'ai fait sur DotDocGo, puis je suis à la veuille. J'ai bien parti, là. Ce que je veux dire par là, c'est que ma clientèle, c'est du privé, je fais énormément d'intervention et de l'états-machés et du privé, et moi, ce qui me tue, c'est de les entendre dire je m'en fous. Oui. C'est impressionnant. Moi, je me tiens surtout pour entendre des arguments et que je puisse leur balancer la peau. On a arrêté. Je prends l'argument de « est-ce que vous savez que je vous filme tout le temps ? » « Vous allez au chef, je suis derrière, vous allez au toilette, machin, sous la douche. » Il y a aussi un truc. Actuellement, en utilisant des services genre Gmail, vous utilisez tout de chez eux, c'est exactement ce que tu disais, donc on est en train de recentraliser de toutes en une seule entité. Internet, à la base, ce n'est pas ça. Internet, à la base, c'était une mise en communication de plusieurs entités différentes, a priori déconnectées. Donc justement, en commençant à splitter un peu en mettant les mails chez Infomaniac, en mettant la recherche chez DocDeGo ou n'importe qui d'autre, en mettant la sélection de domaine chez Gandhi, en mettant des trucs comme ça un peu éparpillés, on reprend quand même le contrôle. Certes, il y a des données qui vont filtrer, il y a des services qui vont utiliser des choses, il n'y a pas de miracle, mais ils n'auront pas tout. Dans le cas de Google, ils ont tout. C'est la caméra que vous avez ici et l'électrode dans le cerveau pour savoir exactement à quoi vous pensez. On reprend. Donc voilà, pour Gmail, on a vu, c'est beaucoup plus compliqué que juste « Ah, il faut utiliser Intel. » Ça dépend vraiment de votre utilisation. Si vous utilisez à fond les canoiriers, ce n'est peut-être pas Infomaniac, si vous utilisez à fond autre chose, c'est peut-être... Voilà. Dropbox, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est hyper pratique de pouvoir mettre ces fichiers à disposition pour les avoir quelque part dans un cloud quelconque. Dropbox est censé les chiffrer, mais ils ont une clé chez eux qui permet de tout déchiffrer, donc au final, ce n'est pas chiffré. Donc, à la place de ça, il y a des services qui existent. Il y a OnCloud que vous pouvez héberger chez vous. C'est un truc qui fait partage de fichiers, calendrier, qui peut se plugger sur un mail. Enfin bref, vous pouvez recréer un peu Gmail chez vous au final avec ça. Il y a C-File qui est un truc chinois, open source, sur GitHub qui ne marche pas trop mal et que vous pouvez vous t'obberger chez vous. Donc autrement dit, vous pouvez très bien voir un truc où vous ne pouvez accéder que par VPN. Vous bloquez l'accès pour être sûr qu'il n'y ait personne d'autre qui puisse y accéder. C'est plus compliqué, mais ça marche. Ou sinon, il y a SpiderHawks qui a été cité par Snowden cette année, sauf erreur, qui est aussi un service américain de stockage de données, mais de leur côté, ils chiffrent chez vous. Donc, c'est chiffré sur cette machine-là puis c'est envoyé ensuite chez eux. à priori, ils n'ont pas accès à ces données. J'insiste sur l'a priori parce que c'est de la crypto après. Ok, là c'était quelques alternatives. Maintenant, il y a quelques sites à mon avis qu'il faut absolument connaître pour s'enseigner. Donc, Quizbreak, les slides seront de façon en ligne et puis les liens sont cliquables. Donc, Quizbreak, c'est un site, je pense que c'était le premier site qui listait réellement toutes les alternatives aux trucs propriétaires fermés. Donc, dessus, vous avez par exemple « Ah, j'utilise Office, qu'est-ce que je peux utiliser à la place de MS Office ? » Pouf, il va vous mettre directement « Il y a LibreOffice sur Linux, il y a Bidule sur macOS, etc. » « Ah, j'utilise Gmail ? » Pouf, vous avez des fournisseurs de services mail qui sont un peu plus respectueux que ce soit des services US, des services européens, n'importe quoi, gratuits ou payants. C'est chaque fois mentionné. Donc, ce site-là est vraiment top pour trouver des alternatives intéressantes. Après, j'ai parlé vite fait de Framasphere. En fait, Framasphere, c'est juste un service mis à disposition par Framasoft, qui est donc une association française qui bosse beaucoup avec l'open source, exclusivement en fait, et qui sont en train de mettre en place un super site qui s'appelle Dégouglisons Internet et avec dessus, en fait, j'aurais pu reprendre un screenshot, mais bref, ils ont repris la carte d'Astérix avec, ah voilà, Twitterium, enfin bref, tous les camps romains repris à la sauce Servissum, Procreatarum, n'est-ce pas ? Voilà, et le petit village direct ductible, le libriste qui veut s'étendre. Donc, eux, leur but, ils ont mis aussi un calendrier, voilà, dans quelques temps, ils vont mettre en place un Twister, après, ils vont mettre en place d'autres services petit à petit pour offrir les alternatives open source, dire, voilà, il y a ça qui existe, ça marche, utilisez soit notre service, soit mettez-le chez vous. Parce que forcément, si tout le monde va chez Framasoft, au final, ça va faire comme Google. Google, au début, c'était petit, gentil, don't be able, super cool, parfait, on a vu comment c'est devenu. ou dans d'autres ou dans d'autres arbres à Bastard ? Oui. C'est-à-dire, entreprise, tout le monde. Tout à fait. Donc, au final, c'est pour ça qu'après, on va parler des hackerspaces. Les hackerspaces, il y en a un à Lausanne qui est vachement cool, fix me. Eux, ils ne sont pas à disposition, mais ils sont là aussi pour bosser sur l'open source, pour se dire, tiens, on va faire un projet en commun, on va faire une boîte à idées, on va mettre un service en place, etc. Donc, après tout, les hackerspaces, ils sont aussi là pour vous aider, pour vous informer. Ils sont présents, ils sont sympas, tous les mercredis soirs, c'est ouvert, vamos. En plus, ils sont dans un nouveau local, maintenant, ancienne imprimerie réunie. Ah oui, donc, ça y va là, il y a de la place. Il y a plein d'entités aussi là-bas, si jamais. Après, les crypto-parties, c'est un peu ce que j'ai fait plus ou moins là maintenant, mais en version un peu plus soft et en version un peu plus pratique. Autrement dit, les crypto-parties, ça va vous permettre de vraiment mettre la main dans le cambouis et d'apprendre simplement, par exemple, à chiffrer vos mails, à utiliser TextSecure, une application pour Android, juste vous mettre au courant, voilà, il y a telle extension Firefox qui est cool, et la mettre en place et l'utiliser. À Fribourg, c'est tous les mois. On va peut-être en monter ici à Lausanne aussi. C'est en discussion avec FixMe, justement, donc on va essayer de faire ce qu'il faut. Donc en résumé, OK, c'est la merde. Les données sont partout, on n'a aucun contrôle, mais tout n'est pas perdu. Il y a des alternatives qui existent, qui commencent à sortir leur trou. On voit avec un Framasoft qui fait beaucoup, qui fait quand même pas mal de buzz sur le net, qui m'en place pas mal de choses. Il faut utiliser ses services, en parler autour de soi, amener du monde dessus, après tout, pour ma part, je n'utilise pas WhatsApp, j'utilise autre chose. Frima, qui est propriétaire, mais suisse, et j'ai contacté les développeurs, donc voilà, c'est quand même un peu plus sympa. J'ai réussi à attirer ma famille et des proches dessus. Un peu de tchatch, un peu de discussion, puis en général, les gens, ils suivent. Quand on leur montre que le produit est bien, après tout, ils viennent. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à part les deux, trois interventions pendant. Non, moi, ce qui me... la question, disons, vis-à-vis de... disons, l'entrée en matière, j'avais l'air de dire que si c'est gratuit, c'est dangereux. Ça se trouve comme en sous-entendant, ce qui n'est pas gratuit serait... pas dangereux ou moins dangereux. Tu n'as pas du tout prouvé... Non, totalement. Moi, je crois que ça tient plus à... disons, à ceux qui sont derrière. Mais que ça soit gratuit ou non, il y en a qui te vendent cher et puis qui veulent encore plus et puis qui utilisent tes données pour faire des dossiers à vendre. Tout à fait. Donc, ce qui est gratuit n'est pas forcément mauvais et ce qui est payant n'est pas forcément bien. Typiquement, Framasoft, ils fonctionnent sur des dons. Donc, Framasphère qu'ils ont mis en place pour remplacer Facebook, c'est gratuit. On se crée un compte dessus, on n'a pas de publicité. On est content, on fait un don. On est content, on ne fait pas de dons si on veut. Mais, voilà. Effectivement, ce qui dépend beaucoup, c'est qui est derrière. C'est l'éthique de l'équipe qui est derrière tout ça. c'est l'infrastructure qui est mis à disposition. Donc, effectivement, à ce niveau-là, je n'ai pas vraiment dit que le gratuit était 100% mauvais. Je n'ai pas dit que le pas gratuit était forcément bon. Là, comme je l'ai dit, c'est un petit peu l'esprit critique et beaucoup de lecture pour les conditions générales. et je sais, le langage de ces conditions générales d'utilisation est juste monstrueux. C'est illisible. Par contre, il y a un site, je crois, qui a fait une relecture de ces conditions et qui permet de les noter. Il faudrait que je remette la main dessus, d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant. Je ne sais plus, c'était sorti l'année passée, sauf erreur. Donc, c'est vraiment un site qui a pris les conditions générales d'utilisation des plus gros trucs. Facebook, Twitter, Gmail, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une communauté derrière qui les a lus, qui les a décortiqués et qui a mis des notes à la fin pour dire voilà, ça c'est bon, ça c'est moins bon, ça c'est terrible, etc. Il faudrait juste que je remette la main dessus, par contre. Je pense. Voilà.